et bien salut à tous on se retrouve aujourd'hui sur archero vous savez pourquoi puisqu'on connaît enfin le skill de ayana et la compétence de ayana vous savez ce qui est passif chez les héros donc on connaît enfin son skill vous vous rappelez qu'il y avait un petit jeu pour la gagner c'était possible d'aller gagner voilà il fallait trouver sa compétence franchement j'aurais jamais trouvé à ce qu'elle va pouvoir concurrencer un hélic soit logique ou une chaîne et ainsi de 20 on ne sait pas pour l'instant en tout cas on connaît son style alors en gros je vous le traduis c'est écrit en anglais alors en gros elle va contrôler les esprits en attaquant il pourra du coup charmer l'ennemi et le détruire elle va pouvoir invoquer même des portails c'est intéressant les ennemis enchantés auront des attaques plus lentes et recevront des dégâts plus importants lorsqu'ils seront attaqués est ce que quand on comprend du coup en gros que je vais taper un ennemi je pourrais le charmer son attack speed elle va diminuer et il prendra plus cher de skill en gros c'est quand même pas mal du coup parce qu'en gros vous savez on a une petite stergo qui ralentit les projectiles ennemis et ensuite il prend plus cher franchement sur papier c'est vraiment très bien est-ce que c'est à hauteur d'un sylvain ou d'une shade je suis pas sûr pour l'instant je rappelle que c'est un presseau qui est free to play parce qu'il s'achète avec des gemmes donc tu peux le farmer et le choper comme hélix ou miogic mais du coup ouais des questions se posent dans ma tête du coup comment ça va se passer par rapport au portail par exemple imaginez on tape un ennemi d'accord est-ce qu'il faut le détruire parce que c'est écrit l'ennemi elle charme l'ennemi et le détruit invoquant parfois des portails ça veut dire qu'en gros dès qu'on le tue on va se taper sur lui automatiquement ou est-ce qu'il va y avoir un portail à côté de nous et un portail sur lui vous voyez ou pas le truc parce que si le mob on le détruit et qu'on se taper sur lui mais s'il y a des mob autour de nous on veut pas de ça du coup donc voilà moi j'espère que c'est bien fait quand même de ce côté après la question qui se pose aussi c'est que bah comment ça va se passer est-ce que c'est tout le temps parce que c'est marqué parfois donc parfois ça veut pas dire tout le temps mais est-ce que c'est tout le temps qu'elle a charme l'ennemi est-ce qu'il ya un coup de donne est-ce que c'est je touche l'ennemi je le charme 100% de chance mais est-ce que pour jamais le prochain ennemi et un cool donne donc est-ce qu'il ya un temps entre les deux charges entre les deux charmes est-ce qu'il peut avoir plusieurs charmes il ya beaucoup de questions vous voyez donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez je pense que ce serait un ça va être avec ses compétences elle peut se taper si c'est bien fait encore une fois si c'est bien fait elle peut se taper elle peut se taper à c'est qu'un peu ce tp a créé des portails donc du coup des portes à des portes tp s téléportent donc un peu créer des tp a peu ce tp donc vraiment une dimension de de sûreté de survivabilité de survie de survie là dedans donc du coup imaginez vous il ya un boss il tire dessus tu tue un mob bam tu tp tu prends pas les balles les projectiles ça peut être quand même pas mal en plus ça veut dire qu'on gros elle sur les bosses ça peut être très bien elle ralentit l'attaque speed des moss des bosses elle a fait plus de dégâts je sais pas pour l'instant je suis mitigé ça reste quand même un très bon perso sur papier il faudrait essayer et je suis en train de fermer pour la montée directement au niveau 70 mais ouais je pense que c'est faisable je pense que ça peut être pas mal en perso free to play je pense pas que ça puisse contrer une chaise ou contrée rivaliser plutôt une chaise ou un sylvain je sais pas en tout cas dit moi ce que ce que vous en pensez dans les commentaires j'ai aussi à le dire du coup voilà mais moi ouais pourquoi pas pourquoi pas c'est pas chari vous avez vu je l'ai essayé un petit peu je l'ai monté niveau 20 ou 30 je crois pas plus parce qu'en plus c'est pas si que niveau 80 va les chercher mais en gros chari vous avez vu que chari c'est un parcours qui est vraiment frais tout plaît il était cadeau c'était gratuit elle va d'ailleurs revenir dans la prochaine mise à jour mais en gros chari faut l'augmenter juste pour les passifs pas jouer avec c'est vraiment parce qu'ils se laissent avec ses petites vignes qui sortent du sol qui sont sur place qui mettent deux coups non c'est pas du tout là oui là sur ma pied j'ai envie de l'augmenter voilà on se retrouve du coup très vite puisque la mage arrive très vite puisque on est quasiment fin juin on est fin juin on est le 27 juin donc du coup c'est quasiment fini le mois de juin donc c'est en juillet que la mise à jour arrive on croise les doigts pour que ce soit début juillet voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce perso dans les commentaires n'oubliez pas les petits pouces bleus abonnez vous c'est pas déjà fait la petite cloche notification c'est important ciao